Hey hey salut à tous et bienvenue sur Kifplay pour une nouvelle map découverte moi c'est Stalker je suis toujours en compagnie de Nippal alias Kipulos alias le roi du serveur minecraft ouais il est toujours là et aujourd'hui suite de notre vidéo précédente dans le merveilleux univers de westeros game of thrones pour les intimes ah tu as voulu te planter une flèche comme dans la saison 3 avec le petit gros ouais sauf que lui il l'évite à un moment donné quand même 1 3 2 oh beau gosse et aujourd'hui on est sur la map king's landing alors king's landing le royaume des rois la terre des rois plus exactement si vous suivez game of thrones vous savez exactement ce qui se trame derrière mon dos pendant que je risque de me faire lacérer le visage à cause de Nippal qui a définitivement pété un plomb et qui se dit que les flèches c'est mieux de les planter dans le toit des maisons comme vous le remarquez d'ores et déjà la map est relativement immense donc on va pas perdre de temps à explorer la ville qui mériterait d'être exploré mais on voit bien déjà qu'ils ont fait un énorme boulot sur la cohérence du décor moi ce qui m'intéresse surtout c'est au delà du ciel qui est vraiment superbe avec ce pack de textures que je vous recommande qui est livré avec d'aller explorer il faudra aller voir quoi pardon il ya un bateau là bas ah oui c'est le bateau du port de king's landing et ben on ira en sortant du château je te propose qu'on aille quoi que d'abord on va aller voir le bateau et on ira visiter le château parce que j'aimerais j'aimerais voir le trône de fer quand même et j'aimerais planter mon épée parmi les mille épées des vaincus donc on va aller en courant rapidement voir ce bateau pendant qu'on passe derrière ce mur rouge donc couleur caractéristique du château des rois encore une fois si vous ne connaissez pas game of thrones allez voir la série c'est impardonnable aujourd'hui avec internet ce que je sais qu'elle est elle est très très mal diffusée en france ah bah on est obligé de tomber poum merci je me suis pété une jambe c'est impardonnable de pas regarder game of thrones tout simplement voilà vous avez raté votre vie si vous gardez pas game of thrones tiens ils sont amusés à faire avec des rails ce que ça ce sont les rails chez amis youtuber amis youtube en tout cas ce sont les rails ils sont amusés à faire des docs je t'ai vu rentrer dans un mur mais je sais pas où ça mène non d'accord et moi je le suis comme un bourrin je veux sortir je veux sortir je veux sortir je veux sortir le bateau était où parce qu'on est déjà paumé d'accord donc il faut qu'on pendant ce temps là on explore un peu deux minutes de vidéo on est déjà complètement paumé la prochaine fois je t'enverrai devant et puis tu cherchera on aurait dû passer par les toits comme sur la map tu sais qu'on avait fait tous les mais c'est super haut si tu retombes de l'autre côté est ce que tu penses à ça ressemble plus à un port oui hop là on explore avec vous en direct un ami viewer c'est du direct live nous on ne triche pas bien sûr je ne sous-entends pas que d'autres gens trichent quand vous voyez pour sortir de la ville ça va être compliqué ouais à la limite le but de ce genre de ville c'était dire difficile d'y rentrer pas d'y sortir moi j'essaye tous les chemins ouais je crois qu'on va tout péter j'aimerais bien me rapprocher encore un peu ah ouais j'arrive allez on va on va faire ce dont rêvent tous les envahisseurs de westeros on va péter le mur d'enceinte et on était déjà ouais ou alors ou alors elles sont comme ça dans la série je me souviens pas bien j'ai pas l'impression qu'ils ont dit une partie là pourtant cette map est vendue finie enfin vendu heureusement ils nous la vendent pas elle est prétendue finie voilà prétendue finie alors après c'est pas bien grave ouais il ya des sillons qui ont pas été finis j'ai l'impression que c'était pas fini et ben je te propose de creuser à travers ah bah voilà je suis sorti dans le château ça y est ah bah j'ai trouvé ton bateau nipal voilà j'ai traversé le mur de pierre qui est devant toi le mur de shop mk2 lots and lots of cheese for sale ah si je voulais acheter du fromage je vais au bateau direct ah ils ont fait un ah ça c'est magnifique il faut que tu vois ça ils ont fait une grue de l'époque oh oui d'accord superbe et ben sur le port tu traverses tout droit par là où on est arrivé et tu vas te retrouver sur le port ah moi je vais sur la grue youtube heures souvent on se perd c'est le cas nipal est perdu ben tu as bien vu le mur de pierre blanche viens au bateau tu me verras d'accord je te au pire si je vois un mec à moitié frappa dingue en train de tirer des flèches en l'air un jour de marché ouais enfin la distance d'affichage n'étant pas optimale en tout cas ils ont fait une grue et ça c'est vachement bien il faut que je pense à ouah poum il faudra absolument nipal qu'on se fasse la map avec les deux bateaux qui se font face avec des boulet de canon parce que c'est absolument jouissif est-ce que tu es vers le grand bateau jaune de quelle couleur sont les voiles attend je vais peut-être monter sur le toit de cette charmante taverne ils sont pas fait chier ils ont mis des tu sais ils ont mis des coffres partout genre genre la ville est envahie de coffres en fait je suis je parle des bateaux jaunes moi la voile jaune sam sales we can make them and we can patch them j'aime bien le concept de l'auberge c'est dommage j'ai un affichage devant moi oui ce qui ne va pas m'aider vu que je ne peux pas le voir de loin c'est comme les ventes supermarché quoi ouais bah c'est ça c'est le marché du port alors que le pauvre il est en train de pourrir dans un sous sol de cachot parce que je ne vous spoilerai pas ah attends ça c'est génial les affichettes ouais nipal j'étais complètement paumé alors ce que je t'invite sur moi ouais tp toi sur moi voilà et du coup je t'invite à me suivre et on va rapidement retourner au château qui doit être en toute logique plus au nord vu que l'entrée était plus au nord enfin au nord ah c'était ça ta grue ouais tu as vu elle est pas mal faite le roi du nord le roi du nord sont vraiment bien appliqués scène absolument cultissime de la de la fin de la saison 1 oui merci voilà ah je pense que c'est l'entrée entre le château et le port en tout cas j'espère hop on va s'y insérer bah nipal est déjà dedans ok là il y a un escalier mais à mon avis ne nous mènera pas au château par contre par ici alors comment ça se danse je sens qu'on n'a pas fini de tourner c'est formidable attend par la fenêtre par la fenêtre sinon on va au milieu de la ville et puis on verra bien une grande allée pour aller au château bah on était près de l'entrée du château attend j'ai plus simple on va faire les vandales hop j'ai ouvert un chemin je sors oh c'est super tu sais où je suis je suis au niveau de la sortie des égouts ils ont fait tu sais ouais je me suis bien pété la jambe tu peux soit tp sur moi soit me suivre et ils ont fait l'entrée des égouts qui sont bah voilà là vous avez la salle du trône vu de l'extérieur tu aurais dû être le au chou en fait c'est carrément plus beau bah attends je vais me tp sur toi c'est quoi la commande tp et la première lettre de mon pseudo ah vous avez trois messages non ce n'est pas ce n'est pas ma requête ce n'est pas ce que j'ai demandé monsieur l'ordinateur donc ce que je vais faire c'est que je vais attaquer le château par la face nord ah d'accord je te vois ah bah oui tu es resté là où j'étais en fait il n'y a pas un chemin par en bas par le chemin de ronde ça va être très très compliqué ça mais je pense pas qu'on peut rentrer par en bas par les égouts bah écoute j'ai pas trouvé d'ouverture je sais pas du tout moi ce que je te propose c'est de monter oui mais enfin c'est ça veut pas dire qu'ils sont fait chier à faire un réseau d'égouts qui mène directement aux latrines et non pas aux toilettes chers amis qui nous suivaient en ce moment car à l'époque ils avaient la décence de chier par les égouts allez hop on passe non il faut que je passe par les égouts et je me pète les jambes j'adore ça l'eau aussi est superbe avec ce nouveau pack vraiment belle d'accord il est en train de me canarder donc voilà aïe espèce de salopard de vandales tu viens du nord c'est ça tu viens de par delà le mur comprendront ceux qui ont eu le bon goût de regarder la série oui je peux aussi faire ça ça m'évitera de me noyer comme un gros et ben je t'avouerai que moi aussi sinon cette vidéo ne va ressembler à rien du tout heureux à me viewer parce que là vraiment on était perdu dans les égouts et du coup grâce au courage de nippal on a réussi à sortir donc et là je suis tombé sur la alors ce n'est pas une cathédrale même si ça en prend clairement l'aspect c'est l'espèce de temple des anciens de la ville et je vais juste vous montrer à l'intérieur ce qu'ils ont fait c'est juste superbe voilà les statues des anciens rois magnifique avec cette acropole cette acropole qui est juste superbe voilà on regarde cinq secondes avec le ciel étoilé magnifique alors maintenant notre mission c'est de retrouver le château en moins de deux heures à ils ont fait le jardin et tout c'est vraiment très très beau ce qu'ils ont fait ça donnerait presque envie d'y vivre quoi c'est c'est un peu le but de chaque map donc ce que je propose c'est de monter sur un toit de maison de sauter de toit en toit et de retrouver ce château parce que je veux je veux voir la salle du trône malheureusement je suis en train de me perdre dans les faubourgs ce qui n'est pas le comble de l'efficacité donc on va monter à un mur allez c'est minecraft monte vivant à base génial je suis coincé sous un toit hop hop ah je veux non je casse pas tout je veux monter en fait je veux sortir de ce quartier malfamé il y a des maisons il y a des escaliers un cher ami youtubeur donc si vous voulez monter vous avez aussi des escaliers des maisons et là c'est génial parce que je n'ai que des toits ouais j'ai que des toits à perdre de fût la map est tellement grande ils ont fait un boulot assez formidable moi je leur tire mon chapeau bon je suis en train de péter les toits pour pouvoir passer ah j'ai retrouvé le château nippal ouais non le château pas le château j'ai retrouvé aussi l'étoile d'araignée qui t'emprisonne ce qui est assez génial en général voilà merci donc le château est droit devant on va foncer il est droit devant nous tu vas voir il va il va mettre le temps de s'afficher hop là je pense qu'à peu près tous les viewers sont en train de vomir leurs quatre heures parce que je descends à toute berzingue donc ce que je vous propose c'est que je refais une toute petite ellipse et je vous retrouve dans cinq secondes et voilà chers amis on a réussi à force de trépidation à retrouver l'entrée de la forteresse et je me fais attaquer par un mouton sauvage on a bien fait une demi heure de visite de ville ah oui c'est très grand vous pouvez vous amuser ah ça c'est clair je vous recommande de visiter king's landing ça vaut le détour et là on se fait plaisir on rentre enfin dans le château avec une espèce de voilà de semi entrée vachement bien faite et puis voilà le château des rois là où le trône de fer nous attend nipal j'espère que t'as pas trop le track ouais eux aussi ils avaient des épées allez on va perdre pas plus de temps à droite c'est la salle du trône ah ils ont fait des superbes portes recourbées en fait c'est ouais bienvenue dans la salle du trône voilà il n'y a pas de plafond je me souviens plus ils ont pas fait le verre normalement ouais bah peut-être que c'est du verre je le vois pas comme ça je suis pas sûr qu'elle atteigne et voilà le trône de fer tada hop tout de suite il s'assoit dessus ah bah attends voilà le trône de fer effectivement il ya du verre parce que ma flèche n'est pas retombé et je plante mon épée parmi les milles épées moi je la mets tout simplement sur le trône comme ça hop là c'est moi qui suis là bien ouais bon et ben voilà c'était une aventure assez épique on s'est bien paumé on vous invite à liker la vidéo si vous la liker à évidemment explorer cette map vous cherchez westeros minecraft vous trouverez leur site pour l'anecdote ils ont fait un tel bon boulot que sur twitter ils ont été ajoutés et liker par l'acteur qui joue à l'avant-dernier enfant stark à j'ai dit son nom tout à l'heure je m'en souviens plus bref l'acteur les a liké c'est pour c'est pour vous dire à quel point la map est bonne donc voilà je finis rapidement en vous montrant il ya plein d'entrées plein de sorties plein de choses à explorer il ya même un levier tiens est ce que ça où hop petit interrupteur piégé allez hop je le pète j'enlève les pièges rien à foutre mode rebelle voilà c'était kiff play encore une map aventure bouclée on vous retrouve très très bientôt pour la dernière map découverte game of thrones en tout cas c'était ça faisait plaisir de l'explorer avec vous nippal et bah écoute un dernier mot merci nippal il me laisse un bon gros blanc allez on se termine dans les jardins c'est superbe c'est beau c'est kiff play salut à tous merci